Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoignage puissant hors du commun. Ah, mes frères et sœurs, un homme ou une personne va nous dire qu'il y a certaines célébrités ou stars de la musique qui avalent des sépans, trois sépans, ou même des sépans à deux têtes, juste pour pouvoir déchanter, même changer de voix, enfin même d'impressionner les gens. Ah, c'est un truc de ouf. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est ce que nous-mêmes dans la vie réelle, nous voyons ces stars de la musique qui sont là, fait beaucoup de symboles à chaque fois dans l'écrit et nous on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. Qui peut me dire ce que signifie ce signe? Que ce stade de la musique est ici à représenter? Qu'est-ce que ça, ça signifie? Pour ceux qui connaissent, on voit déjà deux signes qui apparaissent là. Il y a l'œil qui voit tout, ou the whole thing eye, et puis il y a le 666, représenté avec la main, avec la main. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que cette personne essaie de, du genre, faire comme si elle a mis des jumelles pour essayer de voir plus loin. Mais, on a découvert qu'il y a des messages subliminants qui existent et de l'écrit. Et tout ça, ça nous ramène au diable. Regardez de nos côtés là-bas. Quand vous voyez là-bas, on voit un démon qui est au milieu, et ce démon est censé être bafoumé. On nous dit qu'il y a beaucoup de célébrités qui adorent ce démon-là pour avoir du succès. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Personne ne sait, mais ce sont des ondits et des témoignages qui sont là pour nous confirmer ça. Et regardez au fond là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Une personne qui a beaucoup de bagues dans ses doigts, on voit des bagues, des morts, des blindes, des morts, et ses deux doigts levés là, ça forme quoi au juste? Pourquoi est-elle levée ses deux doigts et que les autres là sont couchés? Ses deux doigts levés sont censés représenter les cornes de ce démon qu'elle a, de ce milieu là. Ou bien, ou bien le cône du diable. Et nous, on voit ça très souvent et on représente les mêmes choses. On n'a pas idée de ce que c'est censé signifier. Ici, une personne qui était de la sociologie, dans le satanisme, va nous donner des révélations sur ce qui se passe dans l'industrie de la musique. Même chez certains musiciens. Et cette personne même va dire clairement qu'il y a certaines personnes qui font des sacrifices humains, qui boivent le sang humain pour avoir du succès. Ah, si tu dois avoir du succès en passant par ce chemin, même en tuant des gens. Donc, beaucoup de personnes vont mourir et vont venir en enfer à cause de toi. Parce qu'à chaque fois que tu vas tuer quelqu'un, tu vas prendre son âme. Et c'est le diable qui dirait tout ça. Écoutons. Dans le monde de Satan, nous travaillons avec la musique. Il y a la musique du monde et la musique chrétienne. En Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans la musique du monde sont des occultistes. Toutes les célébrités musicales en Côte d'Ivoire sont sataniques. Toutes les célébrités de la musique ici sont des satanistes. Sérieux ? Par exemple, le chanteur Méoué est un sataniste. Il tue des humains en sacrifice et boit du sang. Nous nous souvenons tous de sa chanson intitulée, Les Jeunis vous parlent. Le chanteur qui a chanté Sucalala est aussi un sataniste. Parce que Sucalala est une sirène, un démon. Quiconque aspire à percer dans la musique du monde aura à recourir à l'occultisme. Car il y a de la concurrence, à moins que vous n'ayez recours à l'occultisme. Vous ne percez pas, et vu que vous avez du talent musical, vous serez sacrifiés par vos amis, qui vont s'emparer de votre étoile. Oh ! Donc, c'est ce qui se passe là-bas. Quand vous n'appartenez pas à leur groupe, ils chercheraient à vous sacrifier pour s'emparer de votre étoile et de vos talents en même temps. Et c'est ce qui se passe dans la musique. C'est pourquoi on entend souvent une personne, une personne, une personne, un stade de la musique qui peut dire, voici des gens dont j'ai fait coucher les carrières. Voici des gens, ouais, j'ai fait coucher les carrières. Et avec plusieurs têtes, têtes de morsure, de collier. Vous dites, cette tête là, c'est la tête de tel artiste, j'ai fait coucher sa carrière. Est-ce que c'est ça ? Écoutons bien. Et donc, vos talents seront volés pour devenir un célébrité national. Tu vas devoir offrir des sacrifices humains. Toutes les grandes célébrités de la Côte d'Ivoire sont des satanistes. L'un de ces artistes nationales, qui a également recours à l'occultisme, est allé assister à une réunion luciférienne en Amérique. Et elle est revenue avec des sous-vêtements des femmes qu'on appelle le string. Ce fut à l'époque où ce sous-vêtement maudit était récemment lancé à la circulation afin de tromper les femmes. En gros, je veux vous informer que le string est un sous-vêtement maudit. C'est une invention de la sirène des eaux. Nous avons entendu ça. Une femme ici, avant personne ne savait comment on portait les strings en Côte d'Ivoire. Mais elle, elle est une star de la musique. Elle a acheté aux Etats-Unis, là-bas, jusqu'à elle est venue ici. Avec ce style-là, où on porte des strings. Et elle, elle a appris aux femmes de ce monde-là, ou en fait de la Côte d'Ivoire, à porter des strings. C'est vous dit le nom de la savoir. Et elle le dit ouvertement. Et aujourd'hui, nous, on découvre qu'en fait les strings, ce sont des vêtements des sirènes. Ce sont des sirènes qui ont professionné ça. Et ce sont des objets maudits. Qui recrutent. Donc, si tu suis une star de la musique, et que tu fais tout ce que cette star a fait, tu risques un jour de te retrouver dans le problème. Parce que le diable s'accroche aussi à cette personne pour véhiculer un message. Et c'est sur ces messages-là qu'ils sont là comme ça. Tu vois ça tout le temps. Mais tu ne sais pas ce que ça signifie. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et nos jeunes soeurs, nos frais soeurs, vous devez partager cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de femmes portent du string, mais il est maudit. Ce chanteur qui a apporté du string en côte d'ivoire porte de mini-jupe et expose continuellement son corps. Lorsque vous écoutez la musique profane, le démon qui est en alliance avec cette célébrité musicale va atterrir dans votre maison. Il y a des démons partout dans le monde. Aussitôt que ce démon atterrit dans votre maison, il va voler votre étoile. Et il va le remettre à la célébrité musicale qui est en alliance avec lui. Oh ! Dès que vous écoutez la chanson de cette personne, automatiquement, les démons descendent chez vous. Et ils volent votre étoile pour aller donner à la célébrité qui chante la même. Vous que vous aimez, c'est pourquoi vous écoutez la chanson. Un juge a entendu une personne qui disait « Une c'est de la musique. » Ça, c'est une personne qui a traduit son français. Cette personne-là dit que c'est ce stade de la musique-là. Elle, elle dit même qu'elle est là-bas, elle chante. Et puis, à un moment donné, elle dit « Satan, rentre dans la maison de toutes les personnes qui écoutent la musique et ramène-moi leur sable. » Je vous dis, leur force, leurs énergies, leurs étoiles, leurs puissances. « Ah ! » Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ça l'est simple. De la vraie vie, c'est simple. Les gens se disent qu'écoutez une musique, il n'y a pas de problème. Mais vous me regardez ce qui se passe. Comment les gens exposent le corps des femmes dans le clip ? Ça, c'est quoi ? C'est l'envoûtement. On cherche à vous laisser des sorts. C'est même la sorcellerie. Il faut qu'il y ait des femmes nues dans le clip. Ou des femmes qui dansent du twerk. Et c'est ce qui marche à ce moment. C'est-à-dire que les gens sont d'être envoûtés en masse. Il ne faut quand même faire attention. Nous travaillons pour amener les enfants de croyants à jouer de la musique du monde dans leur téléphone et ordinateur portable. Chaque fois que ces enfants jouent de la musique du monde sur le téléphone et l'ordinateur portable, les démons étaient invités et ils atterrissaient dans leur maison. La musique du monde attire les démons dans vos maisons. Ces démons voleront votre grâce et votre étoile afin de les remettre aux célébrités musicales qui travaillent avec eux. Cependant, chaque fois que les enfants de Dieu jouent de la musique chrétienne, je voyais l'ange de Dieu connecté à la chanson qu'il écoute atterrir autour d'eux. Lorsque vous écoutez la chanson d'adoration et louange qui sont inspirées je pouvais voir l'ange du Seigneur descendre. Vous ne le verrez sûrement pas mais je le voyais car je surveillais les enfants de Dieu. Quand vous vous réveillez le matin et que vous jouez des chansons d'adoration et de louange, je voyais l'ange du Seigneur descendre et nettoyer la maison des activités de sorcellerie qui se sont produites chez vous dans la nuit pendant que vous dormiez. C'est dangereux quand un chrétien n'écoute de la musique chrétienne inspirée car l'ange connecté à la musique descend. D'autre part, chaque fois que vous jouez de la musique profane un démon descendra dans votre maison. Vous devez toujours écouter le chant d'adoration avec les enfants à la maison car chaque fois que les enfants apprennent à chanter le chant d'adoration c'est dangereux dans le monde des esprits. Lorsque les enfants chantent, même avec difficulté, l'ange du Seigneur descend. Nous devons amener les enfants à apprendre à chanter des chants d'adoration. Je connais des enfants qui ont détruit des sorcières et des sorciers à cause des chants d'adoration. En effet, dans mon village, il y avait un enfant qui chantait au réveil, une chanson populaire qui dit « Jésus est mon ami, mon ami de tout le jour ». Il chantait cette chanson chaque matin, et de nombreuses reines de la sorcellerie craignaient de s'approcher de l'enfant. Toutefois, l'une de reines de sorciers a tenté de percer le périmètre de protection de l'enfant. En conséquence, il a été tué. Personne ne pouvait affronter l'enfant des chants d'adoration. Je me souviens que j'étais encore un sorcier à l'époque, mais j'étais impuissant contre cet enfant, car il chantait ce chant d'adoration tout le jour. Frère, quand vous construisez une vie spirituelle caractérisée par l'adoration et louange personnelle, l'ennemi sera écrasé et les chaînes de votre vie tomberont, car le Seigneur habite au milieu des louanges de son peuple. Les enfants de Dieu ignorent et ne comprennent pas la puissance de la louange personnelle et de l'adoration dans la dévotion quotidienne. Nous savions que quiconque osait éliminer cet enfant ferait face à la mort. Finalement, nous avons convenu d'adopter une stratégie qui consistait à faire en sorte que ses parents ne l'emmenaient à l'église, comme ses parents ont commencé à le laisser à la maison quand ils allaient à l'église. Finalement, cet enfant était exposé à la musique du monde, et il n'était plus fort car il a commencé à chanter la musique du monde au lieu de chants d'adoration et louanges. Le démon qui gère les musiques du monde s'appelle Baphomet. Il n'est pas un homme ou une femme. Ouh, et ce démon-là, c'est celui-là qui est au milieu là-bas. Il ressemble à un homme, il ressemble à une femme, avec des airs, des serpents. Nous, mon monde, des enfants de deux sexes s'est dit en bas des bricoles. Un truc de ouf, la même des cornes que vous voyez là-bas. De nombreux artistes sont attachés à ce démon. Quand j'étais encore sataniste, de nombreuses célébrités et artistes sont venus me voir. Ils sont venus chercher la notoriété et la renommée. Quand ils sont venus vers moi, je les ai emmenés à la rivière pour rencontrer le dragon de mer, appelé Dracula. J'adorais ce démon. Beaucoup de gens ont entendu le nom de Dracula dans le film. C'est le nom du dragon de mer que je servais, car j'avais une alliance avec lui. Mais il y a aussi le dragon dans la forêt. Il y a le dragon du désert, le dragon de montagne. Le plus grand dragon est dans le deuxième ciel. Et la Bible dit, puis un autre signe est apparu dans le ciel. Un énorme dragon rouge avec sept têtes, dix cornes et sept couronnes royales sur ses têtes. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel. Ces artistes qui venaient me voir signer de pacte avec le dragon de mer afin de devenir célèbre. Je me souviens après la conversion, plusieurs mois après avoir quitté le diable. Le dragon de mer m'est apparu pour réclamer mon âme. Quand il se manifesta, il me dit, Oscar, bien que tu nous as quittés, tu m'appartiens quand même parce que tu as quelque chose qui m'appartient. Ce chose est le lien entre toi et moi. Quand j'ai entendu cela, j'étais surpris. J'ai compris qu'il y avait un lien qui me reliait à lui, qui était censé être rompu. Rapidement, j'ai eu à faire une semaine de jeûne et prière afin de briser le lien. Frère, quand un démon est dans le corps, il ne voudra pas quitter s'il y a une légalité. Il s'accrochera à quelque chose qui lui permette de rester. Les démons ont la tête dure. Chaque fois que ce chanteur avait besoin de chanter avec des belles voix, ils reçoivent un serpent de plusieurs têtes qui leur permet de changer de voix tout en chantant dans la musique du monde. Les célébrités invitent des démons dans leurs chansons et des démons chantent dans ces chansons. J'étais dans une guerre perpétuelle contre les enfants de Dieu. Je les surveillais et les observais afin de trouver la vulnérabilité dans leur vie. Les grandes dames de la mer, la déesse Lilith, la reine Maya et la sirène se met à Miss. La dernière fois, j'ai dit pour entrer dans l'église local pendant le service. J'étais en mesure de le faire lorsque la dame vient à l'église avec le soi-disant pantalon de dame. Quand la dame vient à l'église avec une perruque, je quittais mon corps. survolant dans l'espace et j'entrais dans la perruque afin d'entrer dans l'église. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. C'est un truc de haut. Vous m'entendez ça? Qui n'aime pas la musique ici? Qui n'aime pas la musique? Avez-vous déjà écouté la musique une seule fois? Est-ce que la musique que nous écoutons sont toujours à 100% chrétien? C'est pas un 100% chrétien? Que Dieu nous parle de tous et qu'il nous protège. Sans lui, nous ne pouvons y aller vraiment. Égaler toutes ces choses. Égaler tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, les choses qui polluent l'internet aujourd'hui. Tout ça, les choses qui polluent le monde. si tout le monde en n'est dans mes écarts. Ok, pour propre option 2, nous allons parler.